Bonjour, je suis orthoptiste en libéral et au CAMS du CHU. Je vais vous parler un petit peu de la prise en charge orthoptique dans le cadre du syndrome CTG, mais aussi dans le cadre des troubles d'apprentissage, parce qu'ils sont vraiment envisagés. Au niveau de la présentation générale, l'ophtalmologiste va vraiment s'intéresser à l'œil, aux muscles oculomoteurs, à la rétine, aux différentes pathologies. L'orthoptiste va plutôt s'intéresser à la partie fonctionnelle, c'est-à-dire comment l'enfant va utiliser ses deux yeux ensemble, et comment l'information va être traitée ensuite. On va s'intéresser un petit peu à la coordination motrice, donc les muscles oculomoteurs, la coordination humain, l'hygnosie visuelle, donc le traitement de l'image par la rétine, puis ensuite par le cerveau, la localisation spatiale et les fonctions visio-attentionnelles qui sont très importantes dans le syndrome CTG. Ce qui est important, c'est que la vision se développe assez précocement, et on a une période sensible de développement où la prise en charge va être vraiment intéressante. C'est entre 6 mois et finalement 13-14 ans, où la prise en charge orthoptique va vraiment aider l'enfant et le développement visuel, surtout dans des contextes de ce rabaissement. Au niveau du bélan orthoptique précoce, l'idée c'est d'évaluer l'investissement de l'outil visuel et les possibilités, et du coup les contraintes. On va utiliser la technique du regard préférentiel, c'est-à-dire qu'on a des cibles d'intensité différentes, qui vont correspondre à des acuités visuelles, et donc on cache un œil et on regarde jusqu'à quelle intensité de contraste l'enfant arrive à percevoir, et donc ça nous permet de savoir si on a une acuité visuelle fonctionnelle ou non, si on a un strabisme ou non, et donc l'idée c'est d'être vraiment dans une salle sans stimuli sonores ou tétines, pour permettre d'avoir une évaluation visuelle optimale. Le bilan ophtalmologique sous-cycloplégique, il est très important dans les troubles d'apprentissage, et notamment dans les syndromes, où potentiellement il y a des risques de strabisme plus importants. Donc l'orthopsie est vraiment à la croisée des mondes, parce qu'on va utiliser nos yeux pour faire beaucoup de choses, donc dans la communication, dans la motricité, dans les apprentissages, donc c'est très important d'évaluer les possibilités et les contraintes. Donc le bilan orthoptique, il va se baser tout d'abord sur l'interrogatoire, sur le développement psychomoteur et orthophonique de l'enfant, donc souvent il intervient après le bilan orthophonique, si l'orthophoniste estime qu'il y a beaucoup trop de contraintes, et bien on va commencer par le visuel. On arrive souvent un petit peu après les débuts de rééducation. Donc on va évaluer effectivement l'acuité visuelle, la réfraction sous-cycloplégique si on est en lien avec un ophtalmologiste. On peut retrouver différents défauts réfractifs, donc la myopie, un défaut de vision de loin, qui est finalement assez facile à déterminer, puisque l'enfant, il ne va pas voir de loin, il va plisser les yeux, donc on s'en rend compte assez facilement. Par contre l'hypermétropie, on la retrouve moins facilement, parce que l'enfant est niveau honnête, mais pour ça il est obligé d'accommoder énormément, de loucher plus que ce qu'il faudrait, et l'autorégulation est difficile, parce que ça va dépendre de l'état de stress, de la luminosité et l'état de fatigue. Donc l'enfant va jouer sur son accommodation, et ça peut entraîner des problèmes de posture, des difficultés de coordination avec mains, et ce sont souvent quand même dans le syndrome des enfants qui ont des particularités au niveau orthodontique, et donc ça favorise aussi les déficits posturants. Donc l'astigmatisme est aussi présent, ça entraîne des déformations d'axes visuels, donc les enfants voient légèrement pencher, donc ça dans les apprentissages, ce n'est pas forcément évident. Donc on va évaluer aussi l'état sensoriel, donc est-ce qu'il y a un strabis ou pas, un estaminus, et évaluer aussi l'état moteur-oculaire, donc à savoir est-ce qu'il y a des paralysies oculomotrices, des fibroses ou des syndromes associés. Donc on a certains enfants qui vont avoir une divergence oculaire, regard en haut, et donc du coup parfois des visions doubles, regard en haut, donc c'est des choses qui peuvent être un petit peu gênantes dans certaines situations. Donc au niveau du bilan fonctionnel, le bilan fonctionnel intervient après le bilan réfractif et l'acuité visuelle en elle-même. Donc une fois qu'on sait que l'enfant y voit net, ce n'est pas suffisant. Donc on fait le test de Nsuko, il permet d'évaluer la qualité des saccades et des poursuites par rapport à ce hommage, donc savoir si du coup c'est fonctionnel pour les apprentissages. On va voir le test du TVPS aussi, donc c'est un test de Gnosia perceptive. L'idée c'est d'avoir une évaluation de la discrimination, de la mémoire visuelle, de l'orientation dans l'espace, de la reconnaissance des formes, et tout ça c'est talonné. Donc voilà ces quelques exemples de reconnaissance de forme et là de figures fondes, donc de discrimination visuelle. Ça va être important parce que souvent dans les syndromes, on retrouve des difficultés perceptives, il faut faire la différence entre est-ce qu'on retrouve des difficultés perceptives qui sont en lien avec un déficit de l'attention, est-ce que l'enfant n'a pas fait attention et du coup la perception est chutée à cause de l'attention, ou est-ce qu'on a réellement un déficit visuel. Et donc souvent c'est après plusieurs séances de rééducation qu'on arrive à faire la différence. L'idée c'est vraiment de travailler sur la partie visio-attentionnelle surtout, c'est-à-dire la capacité d'avoir une précision de saccade suffisamment efficiente, et une mémoire visuelle correcte. Donc il y a des contraintes visuelles multiples. La première elle est accommodative, donc souvent dans les strabismes retrouvés, surtout les strabismes convergents, on retrouve très souvent une hypermétropie qui doit absolument être corrigée, donc avec un bilan ophtalmologique sous-cyclopégique, afin de limiter cette part d'accommodation qui finalement vient perturber, enfin vient mettre en place finalement, enfin force l'enfant à compenser, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, et du coup perturber aussi au niveau postural. Donc il y a des contraintes visuelles aussi perceptives, donc ça arrive régulièrement que la discrimination visuelle soit chutée, c'est-à-dire la capacité à percevoir les petites informations parmi un texte, et donc à ce moment-là on peut venir jouer sur les supports, mais c'est important surtout dans les apprentissages et au niveau scolaire. Donc on peut avoir aussi des contraintes visuelles, mais plutôt sensorielles, surtout lorsqu'on retrouve des particularités comportementales, donc des hypos et des hypersensibilités visuelles, donc on va avoir besoin d'adapter les supports, utiliser des filtres de couleurs sur certains supports ou des filtres au niveau des lunettes, des filtres de couleurs ou des lunettes particulières. Donc au total, le bilan orthoptique qui nous informe sur les capacités et les contraintes visuelles de l'enfant, le bilan ophtalmologique, il est vraiment obligatoire afin d'évaluer la réfraction cycloplégique et éliminer des pathologies associées, mais il ne suffit pas à évaluer l'étendue de la perception du patient. Donc même à l'école, quand on vous dit que votre enfant voit bien 10 sur 10, en fait, voir 10 sur 10 à chaque œil, ça ne veut pas dire que l'enfant utilise bien ses deux yeux ensemble, et il peut y avoir des contraintes autres. Donc le bilan est intéressant, notamment pendant la phase sensible de développement, parce que c'est à ce moment-là que du coup on peut rattraper le plus de choses, puis au cours des apprentissages pour adapter les supports et aider les collègues dans les différentes rééducations. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements